La dernière fois, je crois que j'étais passé un peu vite sur certains passages qui me semblent avoir une importance particulière, donc j'aimerais ajouter quelques précisions à ce que je vous avais dit, je crois, un petit peu rapidement. Alors, il y a d'abord le passage que vous avez sous les yeux, dont je traduis une partie de cette page, qui est tirée une fois de plus des textes inédits publiés par Gaston Gruat. Et là, il discute un problème qui, à ses yeux, est d'une importance cruciale, c'est la question de savoir si, oui ou non, Dieu dispose d'un pouvoir quelconque sur la nature du bien. Est-ce qu'il est en mesure de déterminer de quelque façon que ce soit ce que doit être et ne pas être le bien ? Et il fait une réponse qui est chez lui constante, qui est tout à fait claire et ferme, qui est que Dieu n'a pas plus de pouvoir sur la nature du bien qu'il n'en a sur la nature des nombres ou sur la nature du triangle. C'est-à-dire que, de façon générale, il a un pouvoir sur les existences, mais il n'en a pas sur les essences. Donc, il peut décider de faire exister ou de renoncer à faire exister des choses qui sont bonnes, mais il ne peut pas faire que des choses soient bonnes si elles ne l'étaient pas déjà, indépendamment de la décision qu'il est disposée à prendre, de les faire exister ou de renoncer à les faire exister. Ce qui veut dire, et c'est très important, que Leibniz rejette la doctrine de la création des vérités éternelles, comme on l'appelle, non seulement en ce qui concerne les vérités logiques et mathématiques, Dieu n'a aucune espèce de pouvoir sur ce genre de vérité, et il ne peut pas faire d'elles autre chose que ce qu'elles sont, c'est-à-dire des vérités, dans certains cas, des faussetés, dans le cadre de leur négation. Donc, il n'a pas plus de pouvoir sur les vérités éthiques qu'il n'en a, sur les vérités, en tout cas les vérités fondamentales de l'éthique, qu'il n'en a sur les vérités de la logique ou des mathématiques. Ce qui est évidemment très important, parce qu'on peut être tenté, on l'est souvent, de considérer que ces deux choses ne sont pas réellement sur le même plan. C'est-à-dire qu'on peut être disposé à accorder sans difficulté que Dieu ne peut pas faire d'une vérité logique ou mathématique autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire une vérité. Il n'aurait jamais pu, comme Descartes, donner l'impression d'en avoir envisagé la possibilité, faire que deux plus deux fassent, non pas quatre, mais cinq, ça, aux yeux de la limite, c'est quelque chose qui n'est pas seulement faux, mais qui est proprement incompréhensible. Mais, encore une fois, il est important de ne pas perdre de vue que la même chose est vraie aux yeux de la ministre, des vérités fondamentales de l'éthique. Donc, Dieu n'a pas de pouvoir sur la nature du bien. La ministre dit qu'il est absurde de dire que Dieu a donné au cercle, c'est-à-dire à la figure qui a toutes ses extrémités équidistantes d'un point, ce privilège qu'il est de toutes les figures planes qui ont la même périphérie, celle qui a le plus grand contenu, donc qui n'est pour rien dans le fait que le cercle est, comme on dit, le plus grand de tous les isopérimètres. Cette figure a en effet ce privilège de par sa nature et le contraire implique contradiction. Mais si quelqu'un disait que Dieu a donné au cercle lui-même sa nature, à coup sûr, il ne sait pas ce qu'il dit. À quoi, en effet, je vous en conjure ? À quoi a-t-il conféré cette propriété-là ou n'importe quelle autre propriété ? Au cercle lui-même. Et le raisonnement est transposé par l'Église exactement au bien. C'est-à-dire que dans le cas du bien, la situation est la même, Dieu n'a pas pu conférer, si Dieu a été en mesure de conférer certaines propriétés au bien, il faut bien supposer qu'il les a conférées précisément à quelque chose qui était déjà le bien. C'est ce qui explique la présence de cette question. À quoi, en effet, je vous en conjure ? À quoi, sinon au cercle, Dieu a-t-il pu conférer les propriétés qu'il est supposées avoir conférées au cercle ? Alors, notez bien que l'Église ne veut pas dire que Dieu ne pouvait conférer aucune espèce de propriété respectivement au cercle ou au bien, par exemple. Ce qui veut dire, c'est que Dieu n'a pas pu conférer au bien aucune de ses propriétés essentielles. Il n'a pu lui conférer des propriétés accidentelles, il n'a pas pu lui conférer des propriétés essentielles, c'est-à-dire des propriétés sans lesquelles il ne serait pas ce qu'il est déjà de toute façon, c'est-à-dire le bien. À quoi, en effet, je vous en conjure, donc aurait-il pu conférer ses propriétés au cercle lui-même ? Il est donc nécessaire que le cercle soit déjà quelque chose et doté d'une certaine nature avant qu'on lui donne quelque chose. De telles choses peuvent se dire, mais elles n'ont absolument aucun sens. Donc, encore une fois, il y a un parallélisme tout à fait strict entre ce qu'il en est dans le cas du cercle et ce qu'il en est dans le cas du bien. Alors, ça signifie... J'ai essayé d'expliquer un peu ce que la Église a en tête, ou en tout cas un aspect essentiel de ce qu'il a en tête dans toutes les discussions de cette sorte. On aura l'occasion d'avoir plus tard, qu'on trouve chez Cudworth, dont je vous ai déjà parlé, un passage qui présente un parallélisme tout à fait strict avec celui de la Église que je viens de vous montrer. Alors, quand je dis que Dieu a tout de même la possibilité de conférer au bien certaines propriétés, il peut en particulier faire en sorte que quelque chose qui est bon devienne l'objet d'un commandement, ce qui revient bien, si on le veut, à conférer au bien une certaine propriété. Mais il est tout à fait impossible que les choses se passent en sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en formulant un commandement, transformer en un bien quelque chose qui ne l'était pas déjà. C'est une possibilité qui, aux yeux de Leibniz, est tout à fait exclue. Et il faut remarquer que ça vaut non seulement pour le souverain suprême, c'est-à-dire pour Dieu, mais aussi pour le souverain civil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par la simple autorité, faire un bien à partir de quelque chose qui n'était pas déjà un bien. Ce qui veut dire, si vous voulez, que, comme dit Leibniz, il est impossible d'accepter l'idée que stat pro ratione volontas, la volonté ne peut pas tenir lieu de raison et l'autorité ne peut pas remplacer le droit. Ce qui est affirmé, ce genre de choses, l'autorité ne peut pas remplacer le droit, est évidemment la moindre des choses de la part d'un homme comme Leibniz, qui était un juriste et qui pensait presque constamment en termes juridiques. Alors, le problème auquel il est confronté, c'est qu'il a en face de lui des gens qui sont tentés, et on l'est fréquemment, de dire qu'une chose est bonne quand elle est voulue et ordonnée par une autorité appropriée. Et dans le cas précis, l'autorité qui nous concerne essentiellement est Dieu. Donc, on est tenté de raisonner de la façon que j'ai indiquée. Une chose est bonne veut dire par définition, elle est voulue et ordonnée par Dieu. Je pense qu'il y a un bon nombre de chrétiens qui seraient tentés d'accepter cette proposition. Cette chose particulière est voulue et ordonnée par Dieu, par conséquent, cette chose est bonne. question, obéir à un commandement, qui est une question de la limite, implicite ou explicite, obéir à un commandement de Dieu est-il ou non une chose bonne ? C'est une question qui est absolument pertinente. On peut tenter de répondre, la réponse est... On peut tenter de répondre que c'est évidemment le cas, que la réponse est évidemment oui. Mais néanmoins, la question a tout à fait un sens. Donc, question, obéir à un commandement de Dieu est-il ou non une chose bonne ? Réponse possible. Alors, une réponse possible, et c'est la seule, si vous acceptez l'équivalence définitionnelle 1, une réponse possible est la seule possible si on accepte 1. Et donc, obéir à un commandement de Dieu est une chose bonne parce qu'il est voulu et ordonné par Dieu que nous obéissions à ses commandements. C'est le seul sens auquel ça pourrait être bon. Ça sera bon, il sera bon d'obéir au commandement de Dieu s'il est voulu et ordonné par Dieu que nous obéissions à ses commandements. Objection de Leibniz, commandé d'être obéi n'ajoute rigoureusement rien à commander simplement. Conclusion, donc quand vous commandez quelque chose, vous commandez évidemment ipso facto que l'on obéisse à votre commandement et on n'ajoute rien et on n'éclaire rien en répétant, en réitérant de façon réflexive le commandement tel qu'il était exprimé dans la proposition initiale. Conclusion de Leibniz, donc le raisonnement que j'ai représenté, le raisonnement présuppose l'acceptation de la prémisse « il est bon » et il faut comprendre, il est bon dans un sens qui ne se réduit pas à voulu et commandé par Dieu et qui doit même être indépendant de cela, il est bon d'obéir au commandement de Dieu. Mais encore une fois, c'est bon dans un sens qui ne peut pas être celui qui est présupposé dans la prémisse 1. Alors, je vais laisser de côté pour le moment cette question parce que nous aurons l'occasion de la retrouver plus tard. Je voulais également ajouter une ou deux explications à propos d'un passage sous lequel je suis passé également assez vite. Alors, il y a la question de l'indifférence qui est abordée dans le paragraphe 2 de cet extrait. Leibniz dit qu'il y a indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage vers l'un ou l'autre, donc vers l'un ou l'autre de deux parties, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir bien qu'il soit peut-être certain qu'elle agira. Et cette indifférence-là appartient à l'essence de la liberté. Donc, il y a une indifférence qui, d'après Leibniz, dont on peut admettre, d'après Leibniz, qu'elle appartient non pas seulement occasionnellement à la liberté, mais à l'essence même de la liberté. Il n'y a pas, en effet, dit-il, dans un esprit agissant librement, une inclination tellement grande que l'action s'en suivrait nécessairement. Ça, c'est une affirmation qui revient régulièrement sous une forme ou sous une autre chez lui et qui soulève un très gros problème. Il n'y a pas, dans un esprit agissant librement, une inclination tellement grande que l'action s'en suivrait nécessairement. Et ça, c'est à mettre en rapport avec une autre façon que Leibniz a d'exprimer la situation qui consiste, chez lui, à dire que les raisons inclinent sans nécessité. C'est-à-dire, les raisons ne sont jamais suffisamment fortes qu'elles entraînent nécessairement l'action, bien qu'elles l'entraînent certainement. C'est-à-dire, les raisons étant données, l'action s'en suivra. Alors, pour reprendre son vocabulaire, il dit infaillibilitaire, certes, c'est non nécessaire. L'action va en résulter. L'action est déterminée. Dieu sait ce qu'elle sera, pas nous, de façon générale, puisque nos capacités de prédiction sont beaucoup plus limitées. Mais elle ne s'en suit pas nécessairement. Et ce qui, à mon avis, constitue un très gros problème dans la conception que défend la Leibniz, enfin, en tout cas, ça a toujours été pour moi un problème, et je ne suis toujours pas en possession de quelque chose qui me semble constituer une véritable solution, c'est la relation qu'il établit entre deux choses qui, à première vue, ne semble pas avoir un lien si direct que ça. Il y a, d'une part, l'idée que ce qui est contingent n'est pas nécessaire, si on peut dire, c'est-à-dire les actions contingentes, en particulier les actions libres, puisque les actions libres se constituent un sous-ensemble de l'ensemble des événements contingents. Donc, les propositions qui décrivent des événements contingents ne sont pas des propositions nécessaires, autrement dit, leur contraire n'implique pas contradiction. Si maintenant, nous en tenons au problème spécifique que pose la question des événements qui vont résulter des décisions d'une volonté libre, l'Iglise dit simultanément et il a tendance à un certain moment à présenter les choses à peu près comme si c'était la même chose, c'est-à-dire que les raisons inclinent sans nécessité, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais suffisamment fortes pour rendre l'action logiquement nécessaire, ce qu'on peut lui accorder sans difficulté, parce que personne n'a jamais été tenté de dire que les raisons rendaient l'action logiquement nécessaire. Le pire qu'on puisse dire, enfin, le maximum qu'on puisse dire, c'est qu'elles rendent l'action causalement nécessaire, c'est-à-dire que les raisons sont présentes à l'esprit avec une netteté suffisante et si elles sont pourvues d'une force suffisante, alors elles vont entraîner l'action d'une façon qui peut être qualifiée de causale, mais de toute manière, elles n'entraîneront pas l'action de façon logique, c'est-à-dire qu'il restera vrai, comme l'affirme Leibniz, on peut lui accorder tout à fait ça, qu'il ne serait pas contradictoire que l'action néanmoins n'ait pas lieu, qu'une action différente ait lieu à sa place, bien que pour que ce genre de choses soient concevables, il aurait fallu en fait que Dieu choisisse de créer un autre monde possible. Mais encore une fois, il y a là une très grosse difficulté sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, même assez longuement, donc c'est le rapport exact qu'il y a entre cette idée que la force des raisons n'est jamais aussi grande qu'on ne croit finalement, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de résister, il est toujours possible au moins en théorie de résister même aux raisons les plus fortes, que ce soit des raisons qui parlent en faveur du bien ou en faveur du mal d'ailleurs, il y a une symétrie complète entre ces deux situations, il est toujours possible au moins en théorie de résister aux raisons, et les actions et les événements qui vont résulter de l'opération d'une volonté libre correspondent à des occurrences qui peuvent être qualifiées de contingentes, c'est-à-dire qu'il ne serait pas contradictoire, que le contraire arrive. Alors ça, ça m'amène à vous dire un mot de ce que l'a dit s'explique dans le dernier alinéa, c'est-à-dire la façon dont il conçoit la résistance que l'on est susceptible, que l'on est en mesure d'opposer, au moins en théorie, aux raisons, y compris lorsqu'elles sont les plus fortes. Et j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer, c'est aussi un problème que nous aurons à considérer de plus près, par la suite, qu'il est impossible d'après la glisse de résister directement aux raisons quand elles sont extrêmement fortes, c'est-à-dire si, à un moment donné, vous êtes confronté à quelque chose qui apparaît quasiment comme un bien suprême, il sera impossible de résister et l'action correspondante aura lieu. Encore une fois, elle n'aura pas lieu nécessairement, pour les raisons qu'il explique, mais elle aura lieu de façon certaine. Donc il est impossible de résister directement à la force des raisons quand les raisons sont présentes et au moment où elles sont présentes. Et de plus, au moment où elles sont présentes et actives, ou elles agissent avec une force suffisante. Mais on peut leur résister de façon indirecte, comme ils dites aussi, oblique. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner lieu à un apprentissage. Autrement dit, il faut s'exercer. Il faut s'exercer en particulier, si l'on peut dire, quand la situation devient dangereuse, il faut s'exercer à changer de sujet, c'est-à-dire à orienter son attention vers d'autres choses, essayer de penser à d'autres choses. Et ça, c'est une chose qui peut tout à fait faire l'objet d'une éducation. Et dans l'alinéa, dans le dernier alinéa de cette page, l'Agnis dit, l'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. On peut décider, c'est ce que l'Agnis a l'air de penser, on peut toujours décider que le moment n'est pas encore venu de prendre une décision. Par exemple, parce qu'on n'est pas en état de le faire de façon suffisamment objective et impartiale. Peut-être qu'on a un parti pris en faveur de l'une ou l'autre des deux options qui sont en compétition. Et par conséquent, on doit être capable de se dire, bon, ce n'est peut-être pas le bon moment pour décider. Alors dans ce cas-là, on va choisir de suspendre son jugement. Donc l'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence de bien, à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement avant la décision ultime. Vous voyez, là, il redit un peu la même chose que ce qu'il avait dit plus haut, sur cette même page. Il n'y a pas d'apparence du bien qui soit tellement forte qu'on ne puisse pas, encore une fois, au moins en théorie, réussir à lui résister. De quelle façon, bien dit-il, en suspendant son jugement ? Il ne dit pas qu'on a les moyens, qu'il est possible de s'opposer directement, directement à une apparence de bien lorsqu'elle est extrêmement forte et même irrésistible. Mais on a la possibilité, donc, dit-il, de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence du bien, à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement, avant la décision ultime. Et cela se produit par le fait que d'autres choses à penser s'offrent à l'esprit et celui-ci peut, et celui-ci, pardon, ou bien se laisse emporter vers elle, vers ces choses-là, sans délibération, ou bien délibère et conclut qu'il y a lieu de penser plutôt à d'autres choses. Si l'esprit n'est pas détourné de la délibération, on peut savoir avec certitude ce qu'il choisira. Il choisira, en effet, certainement, ce qui lui apparaît meilleur. Alors, comme vous le voyez, ce qui rend extrêmement difficile la prédiction dans ce genre de questions, c'est-à-dire la question de savoir ce que quelqu'un va choisir, ce n'est pas seulement la complexité, en particulier la complexité psychique de la situation, et puis la complexité des circonstances externes, mais c'est le fait qu'il y a un facteur qui intervient et qui est très important, c'est la possibilité que la délibération soit interrompue. C'est-à-dire qu'on peut être certain que quelqu'un agira en fonction de ce qu'il considère au moment concerné comme étant le plus grand bien. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à chaque instant et si la délibération ne va pas, à un moment donné, être interrompue. Et elle peut l'être de deux façons. Elle peut l'être soit accidentellement, c'est un problème du genre de celui de la mouche dont je vous ai parlé, que j'ai évoqué la dernière fois, et sur lequel je reviendrai aussi. Donc on peut être détourné de la délibération par des circonstances externes. Et puis on peut aussi l'être, si l'on peut dire, délibérément. C'est-à-dire qu'on peut décider que le moment n'est pas venu de prendre la décision et donc remettre la décision à plus tard. Alors ça, ce sont donc les quelques précisions que je voulais ajouter à propos de la façon dont Leibniz essaie, disons, de clarifier concrètement ce qu'il veut dire quand il laisse entendre que les raisons aussi fortes qu'elles puissent être ne sont jamais suffisamment fortes, qu'il ne soit pas possible de leur résister. Ce qui, encore une fois, a un rapport, mais un rapport qui n'est pas tellement facile à déterminer avec l'idée que les raisons inclinent sans nécessité, étant donné que, encore une fois, quand il dit que les raisons inclinent sans nécessité, ce qu'il veut dire en fait est qu'il ne serait pas contradictoire que quelque chose d'autre que ce que les raisons semblent imposer de façon irrésistible arrive. Alors, je vous avais expliqué une chose encore peut-être à propos de cette tentation qu'on pourrait avoir d'identifier ce qui est bon avec ce qui est ordonné. Une chose est bonne, une chose est bonne veut dire par définition, elle est voulue et est ordonnée par Dieu. Il faut remarquer que cette affirmation de Leibniz, l'affirmation de Leibniz qui consiste à rejeter catégoriquement cette proposition et à dire qu'elle est juste, comme il le fait, est bon, est juste et bon, uniquement peut-être juste et bon, non pas ce que la volonté veut, mais la volonté n'est de même rien d'autre que le jugement du bien et du mal, c'est-à-dire juger que quelque chose est bon et le vouloir, dans l'esprit de Leibniz, c'est la même chose. Donc, là, il y a deux objections possibles. Il y en a une qui consiste à faire remarquer que si quelqu'un dit que le vouloir, c'est la même chose que juger est bon, première chose que l'on peut objecter, on peut juger qu'une chose est bonne et ne pas la vouloir, on peut juger qu'une chose est bonne et ne pas la vouloir, ou en tout cas ne pas la vouloir avec suffisamment de fermeté pour être en mesure de la préférer à des choses qui sont moins bonnes et qui sont même reconnues comme étant moins bonnes. Ça, c'est le problème de ce qu'on appelle l'acrasia ou la faiblesse de volonté. Et puis, il y a une deuxième objection qu'on peut faire, c'est que, puisque Leibniz affirme une équivalence, il le fait tout à fait explicitement, je l'ai déjà cité, mais je serai venu à vous citer à nouveau des textes qui le disent, on ne peut plus clairement, une équivalence entre, il dit la volonté, c'est le jugement du bien et du mal. La volonté, c'est le jugement du bien et du mal, donc vouloir, c'est juger bon, si on juge une chose bonne, on la veut, si on la veut, on la juge bonne. Je viens de formuler une première objection qui consiste à dire qu'on peut juger qu'une chose est bonne et en même temps ne pas la vouloir, ou en tout cas ne pas être capable de la vouloir avec suffisamment de fermeté, et puis inversement, on peut vouloir une chose moins bonne. Et même, estime-t-on généralement, on peut vouloir le mal. Alors, l'indice a des réponses à chacune de ces deux objections. En ce qui concerne la question de la faiblesse de volonté, sa réponse est qu'il faut tenir le plus grand compte du caractère temporel de la délibération. C'est-à-dire que le sujet qui délibère fera, je dis bien, encore une fois, pas nécessairement, mais en tout cas certainement ou infailliblement, pas nécessairement, parce qu'à cause de la distinction que l'indice tient particulièrement à faire entre ces deux choses, ce qui est certainement vrai et qui arrivera, et ce qui est nécessaire, ce qui arrivera nécessairement. Donc, ce qui compte, c'est ce qui, à un moment donné, va apparaître au sujet qui délibère comme étant le plus grand bien apparent. Et s'il prend sa décision à ce moment-là, il choisira ce qui lui apparaît comme le plus grand bien, même si c'est un mal. Par conséquent, s'il fait un choix que nous jugeons regrettable et même déplorable, il ne le fait que parce que quelque chose qui n'est pas bon lui est apparu sous l'aspect du bien. Ça ne peut pas contredire cette idée que ce que nous jugeons bon, nous le voulons et nous le faisons. Quant à ce qui est de la possibilité de vouloir le mal, la réponse est à peu près la même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir le mal sinon, si ce n'est à condition qu'il nous apparaisse sous l'aspect du bien. Et tout ça, évidemment, résulte de cette idée qu'il est impossible à la volonté de ne pas être déterminé par ce qui, encore une fois, au moment crucial, se présente comme le plus grand bien apparent, mais ce qui se présente à un moment donné comme le plus grand bien apparent ne le fait pas forcément de façon permanente. Et là aussi, il y a un problème d'éducation qui se pose, c'est-à-dire qu'il faut acquérir des habitudes qui permettent de garder constamment à l'esprit ce qui constitue le bien réel. Il faut faire en sorte que ce qui constitue le bien réel se présente normalement et le fasse de façon constante également sous la forme d'un bien apparent. Alors, je reviens maintenant à des choses auxquelles nous en étions restés la dernière fois. Vous avez ici un passage des opuscules et fragments inédits qui résume tout à fait bien la position de l'Agnid. sur le problème que je viens d'évoquer, enfin, les deux problèmes que je viens d'évoquer. N'est-il pas vrai qu'on peut juger qu'une chose est bonne et en même temps la vouloir ? Et n'est-il pas vrai qu'on peut vouloir une chose qui en même temps est une chose qui est mauvaise ? Alors, dans ce passage, il dit bien que la seule chose qui est tout à fait vraie soit que l'esprit ne choisit jamais ce qui parmi les choses présentes paraît moins bon, néanmoins, il ne choisit pas toujours ce qui parmi les choses présentes paraît meilleur. Il ne choisit pas toujours ce qui parmi les choses présentes paraît meilleur car il peut remettre la décision à plus tard et suspendre son jugement jusqu'à une délibération ultérieure. Précisément, il peut se passer ce qui est évoqué dans un des passages que je viens de citer, c'est-à-dire ce qui peut arriver qu'il juge plus important de suspendre sa délibération. Donc, dans ce cas-là, il ne choisira pas, il ne choisira évidemment pas ce qui jusque-là lui était apparu comme le plus grand bien. Qu'il le fasse ou non est une chose qui n'est déterminée suffisamment par aucun indice et aucune loi préfixée, dans les esprits en tout cas, qui ne sont pas suffisamment confirmés dans le bien ou le mal car pour ce qui est des bienheureux, il faut dire autre chose. Alors là, il y a donc ce problème qui se pose, c'est celui de la prédictibilité, du comportement des êtres libres et on aura l'occasion de voir que l'Aimnit se soutient qu'il n'existe pas de loi naturelle qui nous rendrait capables de façon générale de prédire ce que fera un être libre. Dieu peut le faire, c'est-à-dire que les actions des êtres libres sont déterminées comme tout ce qui arrive dans l'univers et sont déterminées et Dieu est en mesure donc de les prédire. Mais nous, nous sommes de façon générale tout à fait incapables de le faire. Alors, c'est là qu'intervient en particulier ce problème qui résulte du fait qu'il est possible que la délibération soit interrompue et qu'elle soit orientée vers d'autres choses qui compliquent de façon considérable les possibilités de prédiction. Mais là, du reste, l'Aimnit, c'est une position qui est par moment un petit peu indécise parce qu'il semble suggérer dans le passage que j'ai cité antérieurement que même pour nous, à condition que la délibération ne soit pas interrompue, ou orientée vers d'autres objets. Donc, il semble estimer que même pour nous, il n'est pas tout à fait impossible de prédire ce que fera un être libre. C'est-à-dire, si vous pouvez être certain que la délibération va suivre son cours normal et être poursuivi jusqu'au bout, si vous avez une connaissance suffisante du caractère, des dispositions de l'individu concerné, des motivations auxquelles il est susceptible d'obéir, etc., alors il peut, au moins dans certains cas, il se peut, au moins dans certains cas, que vous soyez en mesure de prédire ce qu'il fera, mais de façon tout à fait générale, et c'est un point important, donc il n'existe pas de... il n'existe rien qui corresponde dans le domaine du psychisme aux lois naturelles de la physique, par exemple. Les lois naturelles de la physique permettent de prédire avec une certitude satisfaisante, dans un bon nombre de cas, ce qui arrivera, il n'existe rien de tel pour l'analyse dans le cas du psychisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi du psychisme, si on peut s'exprimer dans ces termes-là de façon un peu anachronique, donc il n'y a pas de loi du psychisme qui nous rendrait capables de prédire les actions des êtres libres, et cela, encore une fois, bien qu'elles soient déterminées. Elles sont déterminées, mais ça ne signifie pas du tout qu'elles sont prédictibles, et j'aurai eu l'occasion de vous reparler de ce problème de la confusion qui est fréquemment commise entre le déterminisme et la prédictibilité, c'est une confusion que l'analyse ne fait jamais. Il ne confond jamais déterminisme et prédictibilité, et il sait parfaitement, et il souligne lui-même qu'il y a des événements qui sont parfaitement déterminés, par exemple, toutes les actions des êtres libres sont déterminées, ça n'implique en aucune façon qu'elles soient prédictibles, en tout cas par nous. Alors, il y a encore des extraits que je voulais que nous considérions. à propos du statut d'une proposition qui pose un redoutable problème à Leibniz et sur laquelle il revient fréquemment, qu'en est-il de la proposition « Dieu choisit le meilleur ». Dieu décide de créer le monde le meilleur de tous les mondes possibles et le fait effectivement. Est-ce que c'est une proposition nécessaire ou contingente ? Alors, la réponse de Leibniz, claire et constante, est que c'est une proposition contingente. Mais évidemment, il faut se demander en quel sens exactement cette proposition peut être contingente et en quel sens on peut dire que le fait de choisir le monde le meilleur de tous de la part de Dieu résulte d'une décision libre, étant donné que lui-même ne pourrait pas faire autrement. N'oubliez pas que c'est un point important, il n'aurait pas pu, même si la nécessité dont il s'agit n'est pas une nécessité logique. Il n'aurait pas été logiquement contradictoire qu'il choisisse de créer un monde moins bon que celui qu'il a choisi de créer. Ça n'aurait pas été logiquement contradictoire. Mais néanmoins, d'une nécessité qui peut être qualifiée de morale ou d'hypothétique, il était nécessaire pour lui de créer ce monde-là, il n'aurait pas pu en créer un autre. Il y a de nombreux passages dans lesquels il s'interroge sur la façon dont opère exactement la volonté de Dieu. Il est évident, dit-il, que la volonté de Dieu exclut quelque chose qui lui soit antérieur. Il serait embarrassant d'un point de vue théologique de devoir admettre que la volonté de Dieu est déterminée par un objet extérieur, en tout cas par un objet qui lui est complètement extérieur, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui serait difficilement accepté par les théologiens dans la mesure où ça donnerait l'impression de limiter considérablement la toute-puissance de Dieu, et l'analyse est tout à fait sensible au risque qu'il prend à chaque fois qu'il s'autorise à affirmer tout à fait clairement que Dieu, par exemple, ne dispose d'aucune espèce de pouvoir, non pas seulement sur la nature des nombres, mais également sur la nature du bien. Et là, il est évident que la volonté de Dieu exclut quelque chose qui lui soit antérieur et qu'on ne peut démontrer qu'il y a cette volonté divine de décréter à propos du plus parfait, à moins de supposer une autre volonté. Mais du fait que la créature ne peut produire simultanément des actes infinis, sa liberté consiste dans le pouvoir de détourner l'esprit vers d'autres pensées. Mais pourquoi le détourne-t-elle ? À cause d'un certain désagrément qu'il y a à penser cette même chose et un certain plaisir à penser l'autre chose. C'est une question. Donc pourquoi décide-t-on de... Pourquoi et en vertu de quelle cause ou de quel type de détermination décide-t-on de détourner son esprit vers d'autres choses ? L'esprit n'est-il donc pas déterminé par le désagrément et le plaisir ? Pas nécessairement. À nouveau, l'esprit semble mené plus ou moins par le plaisir et le déplaisir et l'être d'une façon qui est déterminée. Mais la guise insiste à nouveau sur le fait qu'il est certes déterminé mais il ne l'est pas nécessairement. Même s'il incline toujours du côté où un bien présent plus grand apparaît, il incline néanmoins librement de telle sorte qu'il pourrait choisir autre chose car il agit spontanément. Donc ça n'est pas autre chose qu'une reformulation de ce qui avait déjà été dit antérieurement et évidemment ça ne nous fait pas nécessairement beaucoup progresser dans la direction d'une réponse à la question que je me posais à propos de la relation qui existe exactement entre ces deux affirmations. Les raisons inclines sans nécessité et il ne serait pas contradictoire logiquement de faire autre chose. Alors voyez encore ce passage tiré toujours des textes inédits publiés par Gaston Gruat. Le premier principe ayant trait aux existences est cette proposition si Dieu veut choisir le plus parfait. Alors nous revenons donc à la proposition à la question qu'en est-il de cette proposition Dieu choisit le plus parfait est-ce une proposition contingente est-ce que le fait que Dieu a créé le monde le plus parfait de tous est le résultat d'une décision libre cette proposition d'Ilanis ne peut être démontrée. Donc là dans ce passage je dis cette proposition ne peut être démontrée elle est la première de toutes les propositions de fait ou l'origine de toute existence contingente. donc oui que là il lui confère un statut qui est de type axiomatique c'est une proposition qui ne peut être démontrée elle est la première de toutes les propositions de fait donc c'est la première de toutes les vérités factuelles c'est le principe suprême des vérités factuelles elle est la première de toutes les propositions de fait ou l'origine de toute existence contingente c'est tout à fait la même chose de dire que Dieu est libre et de dire que cette proposition est un principe indémontrable car si on pouvait rendre raison de ce premier décret divin du même coup Dieu n'aurait pas décrété librement alors là l'Agnès dit quelque chose qui me semble extrêmement curieux je ne sais pas si les commentateurs s'y sont beaucoup intéressés il semble dire que si on pouvait rendre raison de ce premier décret divin c'est à dire de la décision de créer le meilleur alors du même coup Dieu n'aurait pas décrété librement donc son décret ne serait plus véritablement libre ce qui ça semble un peu curieux parce que par ailleurs pour l'Agnès agir librement n'a rigoureusement rien à voir avec agir sans raison toute action libre et même on est tenté de dire d'une certaine façon surtout les actions libres sont susceptibles d'être déterminées par des raisons enfin pas seulement susceptibles de l'être mais sont effectivement déterminées par des raisons mais je vais laisser d'écouter cette difficulté il avait d'ailleurs ajouté ce n'est pourtant pas par accident que cette volonté est contenue en Dieu donc ça ne peut pas être ça ne peut pas être par un simple accident que dans la volonté de Dieu est contenu le désir de choisir le meilleur cette relation ne peut pas être de type accidentel mais en même temps donc il suggère dans ce passage il affirme même que cette proposition donc Dieu choisit Dieu veut choisir le plus parfait veut choisir le plus parfait et il le choisit effectivement cette proposition donc doit être considérée comme indémontrable je dis donc dit-il que cette proposition peut être comparée aux propositions identiques de même en effet que cette proposition A est A où une chose est égale à elle-même ne peut être démontrée de même cette proposition la volonté de Dieu choisie ou Dieu veut le meilleur cette proposition est l'origine du passage de la possibilité à l'existence des créatures donc là vous avez je vais encore vous lire peut-être vous commenter un peu ce passage où l'Agnisse dit il faut tenir qu'est possible tout ce qui est inclus un certain degré de perfection mais qu'arrive le possible qui est plus parfait que son opposé et cela non en vertu de sa nature mais en vertu d'un décret général de Dieu de produire les choses les plus parfaites la perfection ou l'essence l'exigence de l'existence donc là on voit apparaître à nouveau cette formule qui est assez coutumier il parle de l'essence comme la perfection ou l'essence dit-il est l'exigence de l'existence donc l'essence semble être investie par elle-même d'une certaine exigence d'exister donc la perfection ou l'essence est l'exigence de l'existence de laquelle prise en soi résulte assurément l'existence pas nécessairement cependant mais sous l'hypothèse d'un Dieu producteur ou si on nie que quelque chose de plus parfait l'empêche et toutes les vérités physiques sont de cette sorte comme lorsque nous disons qu'un corps continue à la vitesse avec laquelle il a commencé si rien ne l'empêche donc là il dit que toutes les vérités de la physique ont une nécessité hypothétique et un peu auparavant donc il a dit que l'essence comporte une certaine exigence d'exister mais hypothétiquement parlant c'est-à-dire sous l'hypothèse de l'existence d'un Dieu producteur enfin dernier passage je dis donc qui porte sur ce sujet directement je dis donc qu'est possible ce dont il y a une certaine essence ou réalité ou qui peut être compris de façon distincte par exemple si nous imaginions qu'aucun pentagone exact n'a jamais été ni ne sera dans la nature néanmoins le pentagone resterait possible donc il est possible que le meilleur des mondes possibles exclue qu'il puisse y avoir des pentagones réels qu'il puisse y avoir des pentagones comme dit Leibniz dans la nature mais ça n'empêcherait pas le pentagone de rester possible et alors la suite du passage il fait une distinction assez subtile il faut cependant dit-il donner une raison pour laquelle aucun pentagone n'a jamais existé ni n'existera donc s'il était vrai qu'aucun pentagone n'a jamais existé ni n'existera il faudrait qu'il y ait une raison de cela la raison de cette chose n'est autre dit-il que le fait que le pentagone est incompatible avec d'autres choses qui inclut une plus grande perfection ou enveloppe plus de réalité dont il est certain qu'elles existent de préférence à lui mais tu inféreras donc il est nécessaire qu'il n'existe pas donc là on va être tenté d'en conclure qu'il est nécessaire que le pentagone n'existe pas je le concède si nécessaire est la même chose que certainement vrai ou vrai pouvant être démontré donc je le concède dit-il sous une autre forme je concède que c'est une proposition qui est nécessaire si le sens est cette proposition le pentagone n'existera pas et n'a pas existé est nécessaire mais fausse donc ça c'est vrai si on considère que la proposition le pentagone n'existera pas et n'a pas existé est nécessaire mais la proposition est fausse si le sens est cette proposition aucun pentagone n'existe qui fait abstraction du temps est nécessaire donc il fait une distinction si vous voulez entre le possible et le nécessaire interprété dans un sens qu'on peut qualifier de diodoréen c'est-à-dire est nécessaire ce qui n'a jamais existé n'existe pas en ce moment et n'existera jamais cette proposition-là peut être considérée comme vraie et nécessaire semble-t-il dire mais en tout cas on ne peut pas considérer comme nécessaire la proposition aucun pentagone n'existe si on la considère comme une proposition intemporelle c'est-à-dire comme une proposition logique une proposition qui fait abstraction du temps je nie en effet dit-il que cette proposition il s'agit de la deuxième donc aucun pentagone n'existe je nie en effet que cette proposition puisse être démontrée et en effet le pentagone n'est pas impossible absolument et il n'implique en effet pas de contradiction même s'il résulte de l'harmonie des choses qu'il ne peut trouver aucune place dans les choses ce qui peut être illustré excellemment par l'analogie avec les racines imaginaires alors là je ne vais pas lancer dans une discussion sur le statut que l'amnit s'accorde exactement aux racines imaginaires mais ce qu'il en dit c'est qu'elles impliquent bel et bien une certaine notion la notion de quelque chose mais c'est une notion qui n'implique pas la réalisation c'est-à-dire qu'il se peut que rien qui corresponde ça n'existe mais comme dans le cas du pentagone évidemment ça ne veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose d'impossible donc ce qui nous intéresse dans ce cas c'est la distinction stricte qu'il fait entre ce qu'on peut appeler contradictoire logiquement et contradictoire moralement en quelque sorte c'est-à-dire contradictoire logiquement parce que le concept de la chose concernée recèle effectivement une contradiction interne et puis contradictoire moralement en ce sens que l'existence de la chose concernée était exclue par le choix du meilleur alors je vais je m'avais à peu près terminé avec ce que je voulais vous dire sur ce sujet et j'en arrive à présent donc à la septième étape de mon parcours que j'ai que j'ai choisi d'appeler la liberté de Dieu et la nôtre c'est utile de dire que la nôtre m'intéresse nettement plus que celle de Dieu mais s'agissant d'un auteur comme l'Église il est impossible de séparer les deux questions parce qu'elles sont en effet constamment liées l'Église réfléchit constamment et le fait dans les mêmes termes au sens auquel Dieu peut-être dit être libre et avoir agi librement et le sens auquel nous pouvons être nous-mêmes et il y a à la fois des ressemblances extrêmement importantes entre le genre de liberté qu'on peut attribuer à Dieu et le genre de liberté que nous pouvons nous attribuer à nous-mêmes mais il ne peut pas y avoir encore une fois une différence radicale entre les deux pas plus qu'il ne peut y avoir une différence radicale par exemple entre ce que Dieu appelle la justice et ce que nous appelons la justice et ça c'est une constante dans la philosophie de la Église donc j'en arrive à ce problème dont je voudrais essayer de traiter sous l'intitulé la liberté de Dieu et la nôtre alors ce qu'écrit Leibniz dans certains des extraits que j'ai traités en particulier dans certains des extraits que je vous ai cités en particulier dans l'un d'entre eux aurait de quoi surprendre à plus d'un titre et j'ai déjà indiqué en quoi il s'agit du passage dans lequel il semble dire que si la volonté que Dieu a eue de choisir le meilleur si cette volonté pouvait être expliquée par des raisons alors la décision qu'il a prise ne serait plus libre mais comme je le rappelais il y a un instant il est le premier à souligner en même temps qu'une action peut être déterminée complètement et par conséquent être explicable par des raisons ou des causes et rester néanmoins tout à fait libre d'autre part il est clair que pour lui on doit pouvoir dire de la volonté de Dieu à la fois qu'elle est absolument souveraine et qu'elle ne comporte absolument rien d'arbitraire autrement dit qu'elle est parfaitement motivée et donc oui le problème est complexe parce qu'il faut pouvoir dire à la fois que cette volonté est d'un côté absolument souveraine donc elle ne doit pas être déterminée par quelque chose qui lui est complètement extérieur et en même temps tout en étant absolument souveraine elle ne doit absolument pas être arbitraire et elle doit être en d'autres termes parfaitement motivée on peut cependant comprendre me semble-t-il sans trop de difficulté pourquoi il y a ici un problème une fois qu'on a admis que Dieu a voulu et choisi le meilleur on peut en principe prendre compte de tout ce qui arrive en montrant que rien d'autre n'aurait été compatible avec le meilleur le principe du meilleur est donc le principe explicatif suprême et le fondement ultime de toute explication pour toutes les choses qui appartiennent au domaine de la contingence dans ces conditions quelle réponse peut-on espérer être en mesure de donner à quelqu'un qui demande une explication ou une justification de ce principe lui-même cela ne nous avancerait évidemment à rien d'utiliser le principe du meilleur pour sa propre explication et de dire que le meilleur a été choisi parce qu'il était meilleur de le choisir autrement dit parce qu'il était meilleur de choisir le meilleur puisqu'on n'échapperait pas à la question de savoir pourquoi ce choix était meilleur et pourquoi c'est celui que Dieu a fait toute tentative d'explication nous condamne en fait à une régression à l'infini de l'espèce suivante premièrement Dieu a voulu créer le monde que nous connaissons parce qu'il était le meilleur deuxièmement il a voulu cela parce qu'il a voulu vouloir créer le meilleur autrement dit vouloir ce qu'il était meilleur de vouloir troisièmement il a voulu vouloir créer le meilleur parce qu'il a voulu ce qu'il était meilleur de vouloir vouloir et ainsi de suite à l'infini c'est un type de problème dont on traite pas très souvent mais qui apparaît assez fréquemment chez l'aimniste en particulier lorsqu'il discute la question de la nature du bien et du juste et des rapports du bien avec la volonté et avec du bien et du juste avec la volonté et avec l'autorité alors le seul moyen de sortir de la difficulté que je viens d'évoquer est celui qui consiste à conférer à la proposition qui affirme que Dieu a voulu choisir le plus parfait le statut d'un axiome ou d'une proposition primitive indémontrable et c'est ce que fait l'aimniste dans l'extrait que je vous ai cité mais naturellement il pourrait sembler surprenant de proposer comme il le fait de comparer cette proposition donc Dieu a voulu le meilleur il pourrait sembler surprenant de comparer cette proposition à une identité formelle ou explicite comme A et A et c'est bien ce qu'il fait dans le passage en question il propose de mettre cette proposition Dieu a voulu choisir le meilleur il a choisi réellement il propose de la mettre sur le même plan que les propositions qui appartiennent à la catégorie de ce qu'il appelle les identités formelles ou explicites comme A et A en effet il semble que ces deux sortes de propositions n'ont rien de commun ni en ce qui concerne la forme ni en ce qui concerne le contenu la proposition qui constitue une identité formelle ou explicite comme A et A cette proposition est une proposition nécessaire et son contraire implique une contradiction la proposition Dieu a voulu choisir le plus parfait est une proposition contingente et on ne pourrait pas déduire une contradiction de sa négation puisqu'il n'aurait pas été contradictoire Leibniz y insiste il n'aurait pas été contradictoire que Dieu fasse un autre choix que celui du meilleur ce qui rapproche l'une de l'autre ces deux propositions dans l'esprit de Leibniz est essentiellement le fait qu'elles ont l'une et l'autre le statut de proposition vraie par soi et indémontrable les identités formelles ou explicites constituent les vérités logiques primitives auxquelles toutes les propositions nécessaires peuvent être ramenées en dernier ressort par la procédure de la démonstration donc une démonstration ça consiste toujours à ramener une identité formelle une identité implicite pardon une identité implicite à une identité explicite par l'application d'une seule et unique règle d'inférence qui consiste dans la substitution de la définition au défini dans les termes de la proposition donc les identités formelles ou explicites sont les vérités logiques primitives et toutes les autres vérités logiques peuvent leur être réduites par la procédure de la démonstration tandis que le principe selon lequel Dieu a voulu choisir le meilleur est pour sa part une vérité factuelle et non pas logique mais on peut dire de lui qu'il constitue d'une façon correspondante si l'on veut le principe premier auquel toutes les vérités de fait peuvent être ramenées en fin de compte donc c'est une sorte d'action suprême au moins par Dieu donc toutes les vérités de fait peuvent être ramenées en dernier ressort à ce principe suprême et il faut se souvenir ici que Dieu est en mesure de démontrer les propositions contingentes elle aussi est en mesure de les démontrer a priori c'est-à-dire par l'analyse des concepts bien que pour notre part nous ne soyons dans l'incapacité de le faire parce que cela impliquerait l'effectuation d'une analyse infinie c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de démontrer les propositions contingentes mais je me permets de mettre en garde sur ce point contre une erreur qu'on commet fréquemment à tendance à croire que pour Leibniz ce que nous ne pouvons pas démontrer n'est pas sûr ou n'a pas d'intérêt ce qui est totalement ridicule bien entendu Leibniz ne conteste nullement que nous soyons en mesure d'acquérir une connaissance suffisamment certaine d'une multitude de propositions contingentes rigoureusement en procédant par exemple de façon inductive la différence entre Dieu et nous c'est que nous pour établir ce genre de proposition nous sommes obligés de recourir à la perception et à l'expérience alors que Dieu peut encore une fois les démontrer en procédant uniquement par l'analyse des concepts mais ça n'a rien à voir avec la question ça n'implique en aucun cas une conception sceptique une attitude sceptique à l'égard du genre de connaissances que nous pouvons acquérir des propositions contingentes nous pouvons les connaître avec ce que Leibniz appelle parfois un degré de certitude morale qui est tout à fait suffisant alors ces quelques éclaircissements que je viens d'essayer de vous donner nous permettront je l'espère de comprendre un peu mieux le développement un peu déconcertant et énigmatique qui figure immédiatement après un des passages que je vous ai cités vous voyez c'est page 302 des non alors c'est pas celui-là excusez-moi oui c'est celui-là la volonté de Dieu choisie non excusez-moi c'est le passage qui se trouve à la fin à la fin du paragraphe que Leibniz dit et par conséquent de façon générale en effet il faut statuer qu'il n'y a pas de décret que Dieu n'est pas décrété par un décret antérieur par nature alors ça c'est évidemment en rapport avec une question la question que nous avions déjà rencontrée c'est-à-dire est-ce que vouloir implique vouloir vouloir est-ce que pour vouloir on doit vouloir vouloir est-ce que pour décréter il a fallu décréter de décréter etc. et là c'est un des passages dans lesquels Leibniz dit clairement il ne défend pas toujours exactement la même position sur cette question il dit clairement que ce qui dans notre cas constituerait une régression à l'infini fatale n'en constitue en aucunement une dans le cas de Dieu c'est-à-dire qu'il peut en quelque sorte ce qu'il appelle toute cette série de réflexions infinies il peut très bien se condenser dans le cas de Dieu en un acte unique alors il dit ceci la volonté de Dieu choisit ou Dieu veut le plus parfait cette proposition est l'origine du passage de la possibilité à l'existence des créatures mais tu demanderas donc ça c'est le passage que j'avais cité il y a un instant mais tu demanderas si le contraire implique contradiction à savoir que Dieu choisit ce qui n'est ce qui n'est pas le plus parfait je dis que cela n'implique pas contradiction à moins d'avoir déjà posé la volonté de Dieu Dieu en effet veut vouloir choisir le plus parfait et il veut la volonté de vouloir et ainsi de suite à l'infini donc là il semble dire que dans son cas c'est sans inconvénient dans notre cas encore une fois ça rendrait la volonté le vouloir tout simplement impossible mais dans le cas de Dieu ce n'est pas le cas donc Dieu veut vouloir choisir le plus parfait et il veut la volonté de vouloir et ainsi de suite à l'infini car ces réflexions infinies s'accordent avec Dieu mais elles ne s'accordent pas avec la créature tout le secret consiste donc en ceci que Dieu a non seulement décrété de faire le plus parfait mais encore a décrété de décrété il a fait ça il ne faut pas se représenter ça comme ayant lieu dans le temps il a fait ça de toute éternité de façon générale en effet il faut statuer qu'il n'y a pas de décret que Dieu n'est pas décrété par un décret antérieur par nature ou de par la nature de la liberté parfaite et cela permettra de répondre parfaitement à tous ceux qui ruinent la liberté de Dieu et à la place du cercle vasquésien Vasquez a cru en effet que Dieu veut une chose parce qu'elle aura lieu et que la chose aura lieu parce que Dieu la veut à la place de cela donc on a un processus qui va à l'infini donc vous voyez la ministre semble dire que dans le cas de Dieu il n'y a pas de risque de régression à l'infini il n'y a pas non plus de risque de circularité c'est-à-dire qu'on se demande est-ce que pour vouloir il ne faudrait pas déjà avoir voulu vouloir est-ce qu'il ne faudra pas est-ce que pour vouloir vouloir il ne fallait pas déjà vouloir donc on est exposé semble-t-il soit enfin il faut choisir entre caribes et silla ou bien la régression à l'infini ou bien la circularité alors donc dans ce passage dans ce genre de passage il y en a plusieurs l'un il semble dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de problème de ce genre en ce qui concerne Dieu alors voyez encore ce passage qui porte à nouveau sur la question de savoir ce qu'il en est exactement de la volonté et de la liberté de Dieu si toutes les propositions même contingentes se résolvent en propositions identiques ne sont-elles pas toutes nécessaires ça c'est une objection évidemment naturelle si toutes les propositions même contingentes se résolvent par l'analyse mais dans leur cas il s'agit d'une analyse infinie se résolvent en propositions identiques ne sont-elles pas toutes nécessaires je réponds pas vraiment car bien qu'il soit certain qu'existera ce qui est le plus parfait cependant le moins parfait est malgré tout possible dans les propositions de fait est enveloppée l'existence or la notion de l'existence est telle qu'est existant l'état de l'univers qui plaît à Dieu or à Dieu plaît librement ce qui est plus parfait vous voyez que là la ministre insiste au fait que ça lui plaît librement on pourrait presque comprendre que ça veut dire il dépend de lui que ça lui plaise ça lui plaît librement or à Dieu plaît librement ce qui est plus parfait c'est pourquoi une action libre est précisément impliquée donc encore une fois le choix du meilleur de la part de Dieu était une action libre mais ne peut-on pas rendre raison de cette même action libre assurément si nous prenons l'action libre comme étant dans le temps la raison sera une autre action pareillement libre de Dieu qui a précédé et ainsi de suite si nous prenions une action libre éternelle quelle raison y a-t-il pour que Dieu ait choisi ou ait formé plutôt depuis toujours une telle action c'est incontestablement la nature même ou la perfection divine donc la réponse qu'il donne c'est que finalement c'est quelque chose qui était en quelque sorte inscrit ou inclus dans la nature de sa volonté Dieu a une volonté qui est d'une nature telle qu'il ne peut pas ne pouvait pas vouloir autre chose que le meilleur et cela ne l'a pas empêché de le vouloir néanmoins librement donc c'est incontestablement la nature même ou la perfection divine qui explique que Dieu ait de toute éternité pris cette décision et il faut dire que dans les contingents le prédicat ne peut certes pas être démontré à partir du sujet mais on peut seulement en rendre une raison qui ne nécessite pas mais incline alors vous voyez apparaître à nouveau cette formule on peut certes en tout cas Dieu peut même dans les propositions contingentes démontrer que le prédicat est effectivement le concept du prédicat est effectivement contenu dans le concept du sujet mais la raison que l'on peut rendre dans les cas de cette sorte c'est-à-dire dans le cas des propositions contingentes est comme dit Laïgnis une raison qui ne nécessite pas mais incline la relation qu'il y a entre ces deux choses je dois dire est plus claire à ses yeux qu'elle ne l'est au mien alors la suite du passage la suite du passage est également intéressante Laïgnis dit l'homme agit librement toutes les fois que quelque chose résulte de son choix je suppose qu'il faut comprendre il agit librement toutes les fois qu'il se passe quelque chose qui va dépendre du choix qu'il aura fait du choix libre qu'il aura fait et Laïgnis n'a aucun doute sur le fait qu'il y a bel et bien dans les événements qui ont lieu des choses qui dépendent et qui dépendent réellement des choix que nous faisons il n'est pas du tout il est déterminé mais encore une fois il n'est en aucun sens fataliste c'est même un adversaire farouche du fatalisme donc l'homme agit librement toutes les fois que quelque chose résulte de son choix or ce qui dans l'homme se fait librement ce qui dans l'homme se fait librement se fait dans le corps par une nécessité physique sous l'hypothèse d'un décret divin donc oui de toute façon il intervient dans cette affaire de toute façon se présente dans cette affaire la situation respective de l'âme et du corps ce qui dans l'âme se fait librement c'est-à-dire est déterminé par la considération des causes finales se fait en même temps dans le corps par une nécessité physique sous l'hypothèse d'un décret divin et le passage que j'ai reproduit se termine par une remarque critique concernant Descartes les choses que dit Descartes comme quoi l'esprit pourrait déterminer le cours des esprits animaux sont vides il est nécessaire en effet que la détermination d'un corps soit modifiée par un autre mouvement donc le mouvement d'un corps et de façon plus générale sa détermination soit modifiée par un autre mouvement ou une autre détermination qui a lieu dans les corps et il faut savoir que non seulement la même quantité de mouvement mais également la même détermination au total est conservée dans le monde donc ici Leibniz dit ainsi se fait que si on devait accepter l'interactionnisme cartésien c'est-à-dire la possibilité que l'esprit puisse déterminer le cours des esprits animaux on commettrait une infraction explicite contre certains principes de conservation c'est-à-dire des principes comme celui de la conservation de la direction et de la quantité de mouvement donc le fait que certains principes de conservation se trouveraient violés oblige selon Leibniz contraint selon Leibniz à rejeter catégoriquement toute solution de type interactionniste mais je ne fais que mentionner ce point j'y reviendrai plus tard alors je vais revenir maintenant pendant quelques instants encore si ce n'est pas trop abusé de votre patience à la question des causes finales c'est-à-dire de la réintroduction que Leibniz décide d'effectuer des causes finales qui avaient été rejetées à la fois par Descartes et sous une forme plus radicale par Spinoza Leibniz distingue pour la doctrine du rejet des causes finales qui est une doctrine qu'il critique sévèrement il distingue deux formes différentes je crois que je l'avais déjà signalé il distingue deux formes différentes dont l'une est nettement plus dangereuse que l'autre la première forme de ce rejet des causes finales qu'on peut appeler en gros cartésienne admet que le comportement de Dieu est orienté par des causes finales et se contente d'affirmer que nous ne pouvons pas les connaître et que nous ne devons pas non plus essayer de le faire c'est ce que Descartes exprime quand il dit que nous n'entrons pas au conseil de Dieu donc nous ne sommes pas en mesure de nous faire une idée du genre de fin que Dieu est susceptible de chercher à réaliser donc ça c'est la doctrine qu'on peut appeler la doctrine modérée qu'on peut appeler cartésienne la deuxième forme de cette doctrine du rejet des causes finales qu'on peut rattacher à Spinoza affirme que le comportement de Dieu n'est dirigé par aucune fin et le nôtre ne l'est pas non plus en ce sens qu'il n'est pas vrai que quand nous voulons une chose nous la voulons parce que nous jugeons qu'elle est bonne et pour cette raison digne d'être désirée alors vous voyez là-dessus la fin du scoli de la proposition 9 du livre 3 de l'éthique qui est une chose tout à fait célèbre dans laquelle Spinoza dit ce n'est jamais parce que nous jugeons pardon quand nous voulons une chose ou aspirons à elle pardon j'ai oublié quelque chose quand nous nous efforçons à une chose quand nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne mais au contraire si nous jugeons qu'une chose est bonne c'est précisément parce que nous nous y efforçons nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons là évidemment c'est vraiment le point crucial c'est la chose par excellence sous laquelle la UNICE ne peut être qu'en désaccord complet avec Spinoza et ça résulte je crois suffisamment de tout ce sur quoi j'ai déjà eu l'occasion d'insister à propos du genre de relation dans lequel selon la UNICE la volonté se trouve avec le bien dans les annotations qu'il a rédigées dans les années 1678-1679 sur l'éthique de Spinoza l'Aïdines commente l'assertion de l'auteur selon laquelle non con amour volumus appétimus cuia bonum iudicamus sed contra bonum iudicamus cuia con amour c'est-à-dire il n'est pas vrai que nous nous efforçons vers une chose que nous la voulons que nous la désirons parce que nous la jugeons bonne mais au contraire nous la jugeons bonne parce que nous nous efforçons vers elle nous nous aspirons à elle et en formulant cette critique Leibniz procède non pas en inversant la proposition de Spinoza et en affirmant que nous nous efforçons à une chose nous la voulons ou nous aspirons à elle parce que nous la jugeons bonne mais en expliquant que le parce que n'a pas lieu d'être ici aucune de ces deux choses dit-il ne peut en effet être considérée comme la cause de l'autre vous voyez par exemple c'est pas ça je dis c'est à dire bien au contraire il semble qu'aucune de ces deux choses ne soit la cause de l'autre c'est à dire la volonté et le jugement le jugement que la chose est bonne le jugement concernant la bonté de la chose d'un côté et la volonté de l'autre ici la Nice dit donc qu'aucune de ces deux choses ne semble être la cause de l'autre mais elle s'accompagne il semble qu'elle s'accompagne comme la pensée et le mouvement et puis il y a un autre passage tiré des Elementa Verre Pietatis que j'avais déjà cité je crois nous voulons ce que nous pensons nous voulons les choses que nous pensons être bonnes et inversement les choses que nous pensons être bonnes nous les voulons si et si quelqu'un rejette cette notion de la volonté celui-là utilise un terme autre que celui que les hommes ont l'habitude d'utiliser et peut-être ne pourrait-il même pas dire ce que c'est que vouloir et là on voit apparaître constamment chez la Nice donc cette référence à l'usage ordinaire c'est aussi un point je crois sur lequel on n'insiste pas suffisamment il cherche dans toute la mesure du possible à s'écarter au moins le moins possible aussi peu possible donc de l'usage qui est fait normalement des notions et là il dit clairement que si si quelqu'un n'est pas prêt à admettre ce qu'il a affirmé c'est-à-dire que nous voulons les choses que nous pensons être bonnes et inversement les choses que nous pensons être bonnes nous les voulons il parle d'autre chose il parle d'une chose qu'il appelle la volonté mais qui n'est pas la chose dont on a l'habitude de parler alors le résultat donc la conséquence de ça est qu'on peut établir une équivalence entre juger que quelque chose est bon et le vouloir et j'ai indiqué il y a un instant que cette proposition pourrait être contestée de deux façons différentes c'est-à-dire en faisant remarquer qu'on peut juger que certaines choses sont bonnes mais ne pas les vouloir ou ne pas les vouloir suffisamment et puis on peut aussi semble-t-il vouloir des choses qui ne sont pas bonnes ou qui sont moins bonnes que d'autres choses alors que nous les savons c'est le problème de savoir s'il peut y avoir pour en parler une volonté qui a pour objet le mal en tant que tel et la guise répond à ça qu'il ne peut pas y avoir de volonté qui ait pour objet le mal en tant que tel et ne peut y avoir pour objet le mal que pour autant que le mal en question se présente sous les apparences du bien alors je vous ai reproduit oui ça c'est un passage que j'avais déjà vous ai déjà montré je crois et commenté c'est la page 14 du volume 1 des textes inédits publiés par Gaston Gruat où la ministre explique que la volonté il y a une équivalence donc entre la volonté et le jugement portant sur le bien et le mal il précise aussi que le jugement est la pensée considérée du point de vue pratique ou la pensée avec un effort pour agir et même accompagnée déjà d'un commencement d'action alors ce qu'il faut ce qu'il faut garder ah oui ici il y a encore un passage excusez-moi en français que je voulais vous montrer qui est assez intéressant c'est un passage dans lequel il est question à nouveau de Dieu et la Nice dit je serai plutôt pour ceux c'est au milieu de la page à peu près je serai plutôt pour ceux qui reconnaissent en Dieu comme en tout autre esprit trois formalités force connaissance et volonté donc il va faire une distinction entre ces trois facultés force connaissance et volonté car toute action d'un esprit demande possé pouvoir cirer savoir veiller vouloir donc ces trois choses sont impliquées dans toute action l'essence primitive de toute substance consiste dans la force c'est cette force en Dieu qui fait que Dieu est nécessairement et que tout ce qui est en doit émaner et là je trouve cette formule extrêmement manquable parce qu'elle est très spinosiste alors pour le coup il suffirait il y a très peu de choses à ajouter pour la transformer en une affirmation spinosiste c'est cette force en Dieu donc cette espèce de force intrinsèque qui fait que Dieu est nécessairement il n'existe pas seulement il existe nécessairement et elle fait aussi que tout ce qui est en doit émaner mais bien sûr les choses ne s'arrêtent pas là ensuite vient la lumière ou sagesse qui comprend toutes les idées possibles et toutes les vérités éternelles le dernier complément est l'amour ou la volonté qui choisit parmi les possibles ce qui est le meilleur vous voyez qu'il identifie plus ou moins l'amour et la volonté ce qui veut dire qu'on serait presque tenté de dire que la volonté est par essence bonne elle ne peut vouloir que le bien au moins le bien apparent elle ne peut vouloir que ce qui se présente sous l'aspect du bien et dans le cas de Dieu évidemment la situation est nettement plus simple puisque Dieu ne peut vouloir et réaliser que le bien réel et non pas simplement le bien apparent il n'y a pas de risque que Dieu dans le cas de Dieu qu'un bien apparent soit pris à tort pour le bien réel ainsi dit ainsi conclut Leibniz la volonté est née lorsque la force est déterminée par la lumière cette trinité est plus distincte et plus solide à mon avis que celle du sel soufre et mercure qui ne tient que d'une chimie malentendue je crois qu'il se réfère ici à Jacob Beum mais c'est une chose qui ne nous intéresse pas directement alors pour en revenir une dernière fois à la confrontation entre Leibniz et Spinoza il faut toujours garder présent à l'esprit que ce qui choque Leibniz dans une conception comme celle de Spinoza n'est pas le fait que tout ce qui se passe dans le monde a été déterminé rigoureusement dès le départ et se produit d'une façon qui peut être qualifiée d'inéluctable car c'est aussi ce qu'il pense lui-même dans la profession de foi du philosophe le philosophe dit il est en effet manifeste que la raison dernière de la volonté est hors de celui qui veut et là vous voyez que les choses se passent de façon évidemment pour nous se passent de façon très différente de la manière dont elles se passent dans le cas de Dieu il est manifeste que la raison dernière de la volonté est hors de celui qui veut alors que la volonté de Dieu ne peut pas être déterminée pour sa part ne peut pas être déterminée par une autre elle ne peut pas être déterminée par une autre chose et même pas par une autre volonté c'est à dire de Dieu on peut dire qu'il a voulu parce qu'il a voulu dans son cas donc il est légitime de dire que le vouloir a été précédé entre guillemets par le fait de vouloir vouloir mais nous bien sûr dans notre cas il en va tout autrement même nos actions volontaires sont déterminées et elles sont déterminées par quoi ? la ministre dit il est démontré qu'en fin de compte tout remonte à la série des choses ou harmonie universelle et les actions libres évidemment n'échappent pas à ce type de détermination mais ce qu'il faut bien voir c'est que cette référence à l'harmonie universelle est justement crucial ce qui est inacceptable pour Leibniz dans l'idée que Spinoza se fait de Dieu et que si celui-ci Dieu constitue la raison dernière de ce qui existe son intelligence et sa volonté ne sont pour rien dans le fait qu'elles existent et dans ce qu'elles sont c'est en tout cas ce qu'estime Leibniz c'est que dans ce que sont les choses l'intelligence et la volonté de Dieu ne sont pour rien puisque Dieu n'est pas leur auteur et qu'elles existent du simple fait qu'il existe elles ne peuvent pas être considérées comme le résultat d'un choix qui a fait intervenir le jugement et la volonté la reconnaissance de ce qui est le meilleur et la décision de lui conférer l'existence donc non seulement sa volonté n'est pas intervenue mais son entendement non plus puisque pour Leibniz ces deux facultés que l'on attribue à Dieu ne pourraient pas être intervenues indépendamment l'une de l'autre étant donné que pour Leibniz la volonté c'est le jugement portant sur le bien et le mal puisque la volonté est un jugement d'une certaine sorte elle fait intervenir nécessairement une participation de l'intellect or dans l'idée que Spinoza se fait de Dieu il n'y a rien eu de tel aucune de ses capacités de ses facultés de la part de Dieu la volonté et l'intellect n'est intervenu voyez par exemple ce que Leibniz dit dans un texte qui a été publié sous le titre réfutation inédite de Spinoza naturellement le titre n'est pas de Leibniz alors la réfutation inédite de Spinoza c'est en fait c'est un il s'agit de cette édition a été publiée par Martine de Gaudemart je crois en 1999 donc sous le titre réfutation inédite de Spinoza il s'agit de il s'agit de remarques critiques d'annotations et de remarques de Leibniz sur le livre d'un auteur qui s'appelait Warther et il s'agit d'un livre qui était consacré à la cabale il était même plus précisément question de façon assez détaillée des relations réelles supposées de Spinoza avec la cabale je n'ai strictement aucune compétence pour vous parler de cet aspect du problème je n'en dirai rien je voudrais simplement vous citer quelques passages qui sont extrêmement intéressants et qui entraient exclusivement encore une fois au genre de reproches que la Nice adresse à Spinoza alors vous voyez sur la la page de gauche la page de droite Leibniz dit de Spinoza que la formule est très remarquable et très révélatrice Spinoza commence ou finit Descartes dans le naturalisme in naturalismo il commence ou finit Descartes dans le naturalisme on pourrait penser qu'après tout Leibniz n'a pas si mal compris la formule Deus Sive Natura parce que c'est très exactement ça qu'il veut dire c'est qu'il finit dans le naturalisme autrement dit il finit avec un dieu qui devient à peu près impossible à distinguer de la nature et de même ses actions sont impossibles à distinguer au fond de celles de la nature il a tort aussi de dire lettre 54 à Hugo Boxel que le monde est l'effet de la nature divine bien qu'il laisse entendre qu'il ne l'est pas du hasard il y a un milieu entre ce qui est nécessaire et ce qui est fortuit donc il a le sentiment que Spinoza ne laisse guère de soi entre ces deux extrêmes c'est-à-dire la nécessité d'un côté la nécessité complète d'un côté et le hasard de l'autre donc il y a dit Leibniz un milieu entre ce qui est nécessaire et ce qui est fortuit c'est ce qui est libre donc entre les deux la nécessité et le hasard il y a la liberté le monde est un effet volontaire de Dieu mais à cause de raisons inclinantes ou prévalentes quand bien même on supposerait la perpétuité du monde il ne serait pas nécessaire Dieu pouvait ou ne pas créer ou créer autrement mais il ne devait pas le faire donc encore une fois il aurait pu créer un autre monde que celui qu'il a créé il c'est-à-dire Spinoza pense lettre 75 à Oldenburg que citation citation de Spinoza Dieu produit le monde de la même nécessité qu'il a l'intelligence de soi-même commentaire de Leibniz mais il faut répondre que les choses sont possibles en beaucoup de manières tandis qu'il était tout à fait impossible que Dieu n'eût pas l'intelligence de soi Spinoza dit donc éthique livre 1 proposition 17 scoli je sais que plusieurs philosophes croient pouvoir démontrer que la souveraine intelligence et la libre volonté appartiennent à la nature de Dieu car disent-ils nous ne connaissons rien de plus parfait à attribuer à Dieu que cela même qui est en nous la plus haute perfection donc la souveraine intelligence et la libre volonté sont des choses que Dieu des propriétés que Dieu doit posséder et même posséder au plus haut degré et c'est pourquoi dit Spinoza ils ont mieux aimé faire Dieu indifférent à toute chose et ne créant rien d'autre que ce qu'il a résolu de créer par je ne sais quelle volonté absolue donc pour bien faire ils ont jugé nécessaire d'attribuer à Dieu non pas seulement une intelligence suprême et une volonté de quelque nature mais ils ont jugé nécessaire de lui attribuer une volonté absolue pour moi je crois avoir assez clairement montré que de la souveraine puissance de Dieu toute chose découle d'une égale nécessité de la même façon que de la nature du triangle donc toute chose découle de la nature de Dieu avec une nécessité comparable à celle en vertu de laquelle de la nature du triangle il résulte que ces trois angles égale deux droits vous doutez évidemment de ce que l'Aimnitz va objecter dès les premiers mots dit-il on voit clairement que Spinoza refuse à Dieu l'intelligence et la volonté donc vous voyez je n'ai pas exagéré quand j'ai dit qu'il y a un instant qu'au lieu de l'Aimnitz donc Spinoza Spinoza s'est doté si l'on peut dire d'un Dieu auquel il a refusé aussi bien l'intelligence que la volonté il a raison dit l'Aimnitz de ne pas vouloir d'un Dieu indifférent et décrétant toute chose par une volonté absolue donc il a raison de rejeter cette idée d'attribuer à Dieu une volonté absolue il décrète par une volonté qui s'appuie sur des raisons Spinoza ne donne point de preuve de ce qu'il avance que les choses découlent de Dieu comme de la nature du triangle en découlent les propriétés il n'y a point d'analogie d'ailleurs entre les essences et les choses existantes bon je vais laisser je vais en rester là pour le moment j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler de cette réfutation inédite enfin de ce que l'Aimnitz dit sur son désaccord son différent avec Spinoza dans cette réfutation inédite de Spinoza pour le moment ce qu'il faut ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai essayé de vous dire c'est que l'Aimnitz exprime un désaccord tout à fait radical avec la doctrine spinozienne qui veut que nous jugions une chose bonne parce que nous la voulons et non l'inverse et il rejette exactement avec la même vigueur ce que j'ai appelé la critique du volontarisme il rejette avec la même vigueur l'idée de Hobbes que tout ce qui est l'objet de l'appétit ou du désir d'un homme quelconque c'est cela qui pour lui est appelé bien Hobbes donc lui aussi aux yeux de l'Aimnitz commet une erreur radicale c'est-à-dire il commet l'erreur d'identifier le bien avec ce qui constitue l'objet du désir ou de l'appétit tout ce qui est l'objet du désir ou de l'appétit d'un être humain quelconque c'est cela que pour sa part il appelle le bien et là évidemment il ne faut pas oublier for his part pour sa part parce que l'Aimnitz va évidemment immédiatement va souligner immédiatement que la position qui résulte de cela ne peut être en matière pratique qu'une forme de relativisme radical c'est-à-dire le bien c'est pour chacun ce qui constitue l'objet de son désir ou de son appétit et par conséquent ça ruine absolument toute idée d'une objectivité possible du bien alors cette idée de l'objectivité du bien est une chose à laquelle l'Aimnitz se tient particulièrement même Dieu si vous voulez n'a pas de encore une fois n'a pas de prise réelle sur la nature du bien alors voyez à ce propos la référence qui est faite par l'Aimnitz à Aristote alors il se réfère en général dans ses discussions sur ce problème de la nature du bien il se réfère la plupart du temps à Platon comme on pouvait s'y attendre mais là il se réfère aussi à Aristote alors il cite un passage qui se trouve à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 nous désirons je vous ai mis le texte grec c'est dans Métaphysique lambda nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne plutôt qu'elle nous semble bonne parce que nous la désirons nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne plutôt qu'elle nous semble bonne parce que nous la désirons le principe c'est la pensée origometta de dioti dokei malone dokei dioti origometta c'est-à-dire nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne plus qu'elle nous semble bonne parce que nous la désirons archéga NOSI, c'est-à-dire le principe, c'est en effet la pensée. Et il se dirait, ce qui est premier, au fond, ce qui intervient en premier dans ce genre de problème, c'est effectivement l'intellect. C'est l'intellect qui propose à la volonté un objet, qui propose un objet comme étant un objet bon, et donc un objet à vouloir ou à désirer. Les choses ne peuvent pas se passer en sens inverse. Alors, ça suffit, je crois, à distinguer de façon importante et même essentielle le déterminisme de Leibniz et celui de Spinoza. Mais le déterminisme reste, bien entendu, le déterminisme. Et le problème qui consiste à le distinguer du nécessitarisme risque de continuer à se poser. Si la volonté ne peut pas ne pas être déterminée par un bien apparent, il est essentiel de réussir à donner un sens à l'idée qu'elle l'est d'une façon qui, comme dit Leibniz, incline seulement, mais ne nécessite pas. Et cela en dépit du fait que ce qu'elle fera est tout à fait certain et connaissable a priori, sinon par nous, du moins par Dieu. C'est la difficulté sur laquelle j'insistais à différentes reprises. Autrement dit, quel degré de sérieux peut-on accorder ? Beaucoup d'interprètes ont été incapables de prendre au sérieux véritablement ce que dit Leibniz quand il insiste, comme il le fait régulièrement, sur le fait qu'il faut distinguer absolument ce qui est certainement vrai ou ce qui se produira, infaillibilitaire, certes, infailliblement, on voit que sûr, il faut distinguer ça de ce qui se produira nécessairement. Et ce que je voulais vous dire en terminant, c'est qu'il semble que Leibniz a mis quelque temps à se rendre compte que la préservation de la liberté impliquait nécessairement celle de la contingence. J'ai dit dans une des premières séances que c'était au fond la chose, ou en tout cas une des choses essentielles qui est distincte de Spinoza. Leibniz pense qu'on n'a pas besoin de préserver la contingence pour pouvoir sauver la liberté. Leibniz pense que si. Or, il se trouve qu'il existe une lettre à Magnus Welerkopf qui est une lettre de 1671, probablement de mai 1671, dans laquelle Leibniz semble défendre encore une conception nécessitariste qu'il a ensuite reconsidérée et amendée. J'ai traduit cette lettre, je ne vais peut-être pas commencer à vous la commenter parce que ça serait un peu abusif, mais ce que je voulais signaler, Belaval la commente, vous pourrez vous y reporter, dans la présentation qu'il fait de son édition de la profession de foi du philosophe. Et il dit ceci. Leibniz écrit à Magnus Welerkopf, professeur de droit à Kiel, une brève lettre où se condensent les thèses principales de notre confession, donc de la profession de foi du philosophe. Les décrets de Dieu sont absolus. Pilate est donné parce qu'il a manqué de foi, par faute de volonté, d'attention. Rien n'a lieu sans raison, et l'ultime raison est l'intellect divin. Dieu choisit le meilleur, le plus harmonique entre une infinité de possibles. La liberté consiste à être contraint au meilleur par une raison droite, tout n'a donc lieu que par une nécessité hypothétique. On ne peut pas vouloir, on veut le meilleur. Pardon, excusez-moi, on ne veut pas vouloir, on ne veut pas vouloir, on veut le meilleur. Dieu n'est pas l'auteur du péché, il le permet en vue du meilleur tout. Mais Belaval ne dit rien de la précision que Laïnis juge nécessaire d'introduire dans une note, et dans cette note, il dit, j'ai corrigé ces choses-là plus tard, c'est en effet une chose que les péchés arrivent infailliblement, c'en est une autre qu'ils arrivent nécessairement. Et il y a des commentateurs comme par exemple Robert Adams, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui pensent que la lettre indique que Leibniz était bel et bien tombé au début, sans s'en rendre compte, dans le précipice du nécessitarisme. Il dit ceci, Laïnis avait déjà glissé par-dessus le bord du précipice dans cette lettre, il dit carrément et sans réserve que tout ce qui arrive à un moment ou à un autre est nécessaire, c'est sa solution la plus simple au problème de la contingence. S'il n'y a pas de contingence, il n'est pas nécessaire de rendre compte d'elle ou d'expliquer sa nature. Et dans la note, qu'il a ajouté à cette lettre, donc cette lettre est de mai, enfin on suppose qu'elle est certainement de 1771, apparemment de mai, la profession de foi du philosophe, si je ne me trompe, est de 1673, donc il n'y a pas beaucoup de temps entre le... Il n'y a pas eu beaucoup de temps entre la lettre à Widerkoff et la profession de foi du philosophe qui a été rédigée en 1673, mais il semble donc que de son propre voeu, de son propre voeu, Leibniz a, comme dit Adams, glissé par-dessus le bord du précipice, mais bon, il en est ensuite sorti, il en est ensuite sorti et j'aurai évidemment à vous, en tout cas, il a estimé avoir été capable d'en sortir, mais j'aurai évidemment à vous reparler longuement des mérites, des faiblesses possibles, du genre de solutions qu'il a trouvées pour échapper au nécessitarisme dans les écrits de sa maturité. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr sur www.college-de-france.fr